... 19e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, les travaux ont démarré ce dimanche à Addis Ababa, en Éthiopie. Les crises qui secouent le continent et l'élection du président de la commission de l'institution sont au cœur des préoccupations. Les échos dans un instant. 8e championnat d'Afrique centrale du karaté a pris le coup d'envoi des compétitions données hier par le premier ministre Ramonel Natingar au ministre des Affaires étrangères. Les lampions se sont éteints ce dimanche. Après 20 ans d'exil au Sénégal, l'ancien opposant vient de régagner les bercailles grâce à la politique de la main tendue du chef de l'Etat. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Comme tous les dimanches, la rédaction reçoit aujourd'hui sur ce plateau le ministre du Plan et de la coopération internationale, monsieur Bédoumra Cordier. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Voilà. Et alors l'entretien avec le ministre portera sur le recensement général de la population et de l'habitat de 2009, dont le rapport a été présenté le 13 juin dernier. Nous parlerons également de la journée mondiale de la population célèbre le 11 juillet dernier. Alors, à tout à l'heure. Dans l'actualité, ce dimanche, les travaux de la 19e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement se sont ouverts ce matin à Dissabéba. Le président de la République est dix débit. dit Itno accompagné de la première dame appris par la cérémonie d'ouverture. La session est dominée par les crises qui secouent le continent. Et la question de l'élection du président de la commission de l'Union africaine, Ibrahim Adam Amat. Comme prévu, c'est à dix heures, heure locale, huit heures d'Ingamena, que les travaux ont démarré. Le président de la réplique, Dries de Itno, et la première dame, Hinda de Itno, sont arrivés dix minutes avant le démarrage des travaux. La 19e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine est placée sous le thème « Accroître le commerce intra-africain ». Mais ce sont les questions politiques qui ont dominé la cérémonie d'ouverture. Dans son intervention, le président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, n'a pas manqué de saluer la présidence à ses sommets des présidents sénégalais Makissal et Égyptiens Mohamed Morsi, fraîchement élus à la tête de leur pays et qui assistent à leur premier grand rendez-vous du continent. Jean Ping déroule en rappelant le contexte dans lequel se tiennent les travaux du président Sommet. Il s'ouvre dans un climat international marqué par la persistance de la crise économique dans la zone euro et par l'émergence de nouveaux rapports de forces politiques mondiales. Jean Ping rappelle aussi que sur le continent, le renouveau économique annoncé par la forte résilience post-crise se confirme même si la situation politico-militaire survenue dans certains pays semble ternir une nouvelle fois l'image de l'Afrique. Il aborde sans complaisance les crises qui secouent le continent, la RDC, le Soudan, le Mali, la Guinée-Bissau, la Somalie et les phénomènes de terrorisme rampant dans certains pays. Bref, le président de la commission de l'Union africaine interpelle sur les questions de paix et de sécurité. Pour lui, l'Afrique continue de faire face à des graves défis dans ce domaine. Pour briser ce cercle vicieux et permettre à l'Afrique d'attendre les objectifs de paix, le président de l'Union africaine, le Béninois Thomas Yaïboni, appelle à une solidarité agissante et d'aller puiser dans le Valère africaine faite de profondes sagesses et des fraternités. « En janvier dernier, nous avons échoué. À ce sommet, nous n'avons plus le droit à l'horreur. Chacun doit apporter sa contribution et jouer sa partition pour asseoir une nouvelle commission par l'élection du président. » A rappelé le président Yaïboni, il appelle à l'unité du continent autour de la question. « Tout nouvel échec signifiera la division du continent, souffle-t-il. » Dans la nuit du samedi au dimanche, le comité de huit chefs d'État mandatés par l'Union africaine s'est réuné à huis clos. Le président de la République, Drizebi Itno, et ses pairs auront travaillé tard dans la nuit. Les conclusions de leurs travaux seront présentées à la plénière. L'élection attendue au poste de la présidence de la commission de l'Union africaine se déroulera l'après-midi. Déjà, Jean Ping et son challenger, Ngoza Suna Zalamini, sont en ordre des batailles. Chacun fait feu de tout bois dans la presse pour se donner l'image du candidat idéal. Les chefs d'État seront-ils tranchés cette fois-ci ? La question reste posée. Huitième édition du championnat d'Afrique centrale de karaté. Le coup d'envoi, je le disais dans les titres, a été donné hier par le premier ministre Emmanuel Ladingar. Sur les sept pays attendus, trois ont répondu à l'invitation de N'Djamena. Le point avec Innocent Léon. Sur les sept pays annoncés, trois ont fait le déplacement de N'Djamena pour prendre part à cette huitième édition du tournoi international de karaté de la zone 4. Il s'agit du Cameroun, du Gabon et de la République du Congo, Brazzaville. La République centrafricaine, le Sao-Tomi et Pratik sont une participation record qui ne laisse pas insensé le président de la fédération tchadienne de karaté. En organisant ce grand événement sportif, le Tchad entend tracer la voie à sa jeunesse. En se référant au propos de son excellence, Monsieur le Président de la République d'État, Pour le Président de l'Union des Fédérations d'Afrique centrale de karaté, Djedoné au Kumbi, la huitième édition de N'Djamena est un véritable rendez-vous de la jeunesse d'Afrique centrale. Après des éditions de l'Amoné en 2000 et 2011, Libreville en 2001 et 2004, Brazzaville en 2005, 2006, 2007 et 2008, nous voici à Djedonéna, capitale de Tchad. Le Premier ministre Emmanuel Nadinga a fait personnellement le déplacement du ministère des Affaires étrangères pour réitérer l'engagement du gouvernement de promouvoir le sport en général et le karaté en particulier. Sur le tatami, ce sont les karatéka camerounais qui étaient les premiers à glaner les toutes premières médailles en or. Après avoir trébuché dans les finales de Kata, le Tchad se réveille et arrache sa toute première médaille en or. Le sacre vient de Mademoiselle Grasse Gag dans la catégorie de moins de 55 kg. La première médaille en or du Tchad dans le combat individuel va certainement galvaniser les autres karatéka comme Tulimban Karmé, Banga Jouvence et le redoutable Kouguer Kono. Ces trois karatéka nationaux sont qualifiés pour les finales de combat individuels. Et à présent, je vous invite à suivre le discours prononcé à l'ouverture de ce championnat par le Premier ministre Emmanuel Nadinga des propos recueillis par Innocent Kilaïou. J'amène à Marc véritablement de grands départs du café pour de grandes performances dans notre sous-région. Vous pouvez continuer à vous direz des chefs de l'État comme le premier article. Le droit de vous direz de camaraderie, des femmes. Il y a des forces soutenues de victoires méritées et de faire plaider. La volonté politique demande que comme on voit l'intégration en se citant chez les sportifs, l'esprit d'équipe dans le cadre de la vie sportive, un des éléments essentiels de base de la philosophie et du caractère. Nous attendons de ce championnat que notre sous-région bâtisse une équipe sous-régionale dynamique, compétitive, capable de viser haut les couleurs nationales de notre pays respectif dans les arènes internationales. Voilà le chef du gouvernement hier, donc à l'ouverture du 8e championnat d'Afrique centrale du karaté. Et puis comme vous l'avez suivi cet après-midi sur votre petit écran, les lampions de ce 8e championnat d'Afrique centrale se sont éteints cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Le Cameroun arrive en tête à l'issue des compétitions avec 14 médailles en or. Bravo donc. Il vous souviendra que la France a célébré hier 14 juillet et sa fête nationale. A cette occasion, l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend, demandant à organiser et dîner à sa résidence, réception au cours de laquelle plusieurs hautes personnalités ainsi que le corps. qui vient par la célébration de la fête nationale française, une fête instituée il y a de cela 132 ans. C'est la résidence de l'ambassadeur de France au Tchad qui a servi de cadre à cette cérémonie commémorative. Cérémonie à laquelle les membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Tchad, les Français résidents au Tchad ainsi que plusieurs hautes personnalités ont été conviés. Occasion pour le Tchad et la France de rappeler les liens qui les unissent et de réinfermer leur coopération. Le 14 juillet est d'abord un rendez-vous avec l'histoire et au Tchad nous nous citons assurément dans une longue durée de mille manières et notamment grâce à notre coopération militaire. Dans un monde de plus en plus organisé par la communication, faire parler du Tchad et de son dynamisme renouvelé est pour moi un objectif fort. Je sais que mon collègue, l'ambassadeur du Tchad en France partage cet objectif. Nous nous rencontrerons bientôt pour essayer d'avancer plus loin dans ces directions. Par exemple, pour relancer dans les prochains mois les coopérations décentralisées qui donnent souvent des résultats formidables. La fête nationale française instituée en 1880 commémore en fait deux dates. Le 14 juillet 1790 marquant l'Union nationale à travers la fête de la fédération et le 14 juillet 1789 marquant la prise de la Bastille, donc la fin de l'absolutisme et la société d'ordre et des privilèges. A cette occasion, le chef de l'état tchadien Idriss Débitno a transmis un message de félicitation à son homologue français François Hollande ainsi qu'à tout le peuple français. Activité du 14 juillet toujours l'ambassade de France au Tchad a organisé hier une exposition photographique à l'Institut français de N'Djamena objectif de mieux faire connaître la France au public que N'Djamena. Le reportage est signé Amat Yahya Abbas. Cette exposition photographique aux amoureux des images par l'armée française au Tchad entre dans le cadre de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet. Ce sont des photos réalisées par des éléments de l'armée de l'air à mission dans différentes régions du pays. La coopération entre le Tchad et la France s'étend sur un vaste terrain. Ce voyage dans le Tchad profond permet aux visiteurs de vivre certaines manières de vendre. Pour l'ambassadeur de France au Tchad, la coopération entre son pays et le Tchad est un bien exemple à suivre. C'est une forme de coopération entre la France et le Tchad et sans doute l'une des plus belles parce qu'elle touche ce domaine évidemment si important de la santé. Et puis on voit bien toutes les autres toutes les autres activités tout ce caractère de rencontre que votre présence sur le territoire tchabien a toujours vous l'avez dit vous l'avez souligné tout à l'heure j'ai pu l'expérimenter moi-même à beaucoup d'égard. Alors ces photos moi je les trouve de grande qualité. Le Tchad qui vient d'inscrire son nom sur le patrimoine mondial de l'UNESCO regorge d'autres potentialités. C'est donc un pays à visiter. Le ministre de la Culture Kayar Omar De Fala a présidé hier la cérémonie marquant la fin de l'exposition Dois d'or une initiative des jeunes peintres et calligraphes tchadiens. Pendant plusieurs semaines les tchadiens et expatriés ont satisfait leur curiosité en matière de peinture et d'essai. les tchadiens sont des jeunes peintres passionnés de l'art abstrait qui exposent leurs chèdèvres à la maison de la culture Baba Mustafa les artistes Salma Khalil Aliyo Nadia Adam Shamsaddin Zamzam Moussa et Anur Al Moudir peintres de leur état mettent en relève des personnages des événements des conflits et autres faits sociaux. Le ministre de la Culture Kayar Omar De Fala a salué les talents des jeunes peintres il a tenu à les féliciter et à les encourager à faire plus. Le ministre devrait ensuite réaffirmer le soutien de son département à ses artistes. Après avoir expliqué l'importance de leur exposition les peintres ont lancé un appel au gouvernement ils sollicitent la création d'une école d'art abstrait. Un ancien opposant tchadien régagne la légalité vivant en exil au Sénégal depuis plusieurs années 20 ans plus précisément Asilek Alatata décide de rentrer au pays. Ce retour au bercail est une réponse à la politique de la main tendue du président de la République Idriss De Bid Katnobatoufile. Après 23 ans d'exil au Sénégal et en France Asilek Alatata retourne au bercail il est raccompagné par le médiateur de la République Abdirahman Moussa qui s'est rendu à Paris en France pour la circonstance. Le retour de ses compatriotes a réconforté plus d'un tchadien de nombreuses personnalités parmi lesquelles l'ancien président Lohol Mamad Choua les membres du gouvernement ceux de la médiature de la République et les parents tous étaient à l'aéroport Hassan Djamous dans le salon d'honneur l'émotion est à son comble Asilek Alatata qui retrouve les siens a fait savoir que son retour au pays témoigne de la volonté des plus hautes autorités de réconcilier tous les fils du Tchad en vue de la reconstruction nationale. J'ai répondu à l'appel du président de la République à l'appel du dialogue de la réconciliation et maintenant que les conditions sont fermes j'ai décidé d'en rentrer. Pour le médiateur de la République ce retour marque la prise de conscience de nos concitoyens de l'extérieur vis-à-vis de la politique de la main tendue du chef de l'État Idriss Débitno. Nous avons apprécié d'abord la manière dont il a répondu à la main tendue du chef de l'État et là c'est une bonne chose je crois que les générations actuelles ont besoin de lui pour son expérience. En dehors de la famille politique le retour au bercail d'Asilek Alatata a été salué par ses parents et amis. Le canton Adia dans la sous-préfecture de Massakouria et le nouveau chef Ahmad Mohamed Sanayi a été intronisé hier à Komemerom chef-lui du canton les fils du terroir et plusieurs autres évités ont honoré de leur présence la cérémonie. Le point avec Adéphamad Benrama. A l'unisson les membres de la communauté Adia ont célébré dans l'allégresse l'intronisation de leur chef de canton. Adam Mahama Sanayi officiellement installé par le secrétaire général du département de Daganah succède à son père Mahama Sanayi décédé en 2004. C'est le conseil des familles qu'il a désigné pour être à la tête du canton. L'acte a été enterriné par un décret. Après avoir rendu un hommage mérité aux plus hautes autorités pour avoir réhabilité les cantons, le président du comité d'organisation a lancé un appel aux doyens de chefs traditionnels. Le rêve que chacun des filles et fils de notre communauté caresse depuis des années se réalise enfin avec la bénéduction de Dieu et le soutien sans faille de son excellence M. Idriss Déby y trouve président de la République chef de l'État. Vous aurez un nouveau collègue un jeune qui a tant besoin de votre conseil pour accomplir fédélement sa mission. Je vous demande de bien l'aider dans la mesure de vos possibilités. Officiant la cérémonie d'entronisation le secrétaire général du département de Daganah Mahama Thayri Gidi a exhorté le chef de canton à préserver la paix et la sécurité. Pour le secrétaire général la cohésion sociale doit aussi être consolidée. Aussitôt interpellé le chef de canton Adia Adam Mahama Sannaï s'est engagé à exercer sa fonction avec loyauté et dévouement en observant trois règles. Il s'agit d'établir une franche collaboration avec l'administration de respecter et de suivre les orientations de l'association de chefs traditionnels et surtout d'être à l'écoute des membres de sa communauté. Détenteur d'un bac série D le nouveau chef de canton Adia a interrompu ses études à la faculté des sciences exactes et appliquées des farchas pour s'occuper de la gestion de la chefferie après le décès de son père. Adam Mahama Sannaï est marié et père de quatre enfants. Et comme vous le savez, la ville de N'Djamena a enregistré une grosse pluie ce matin, une aversée qui a causé beaucoup de dégâts matériels dans certains quartiers périphériques de la capitale, sans oublier les rues et avenues qui sont dans l'eau comme ici au quartier Sénégalais dans le cinquième arrondissement à l'avenue Condole dans le sixième arrondissement à l'avenue Corniche au quartier Sabangali dans le troisième arrondissement dans ces endroits de la ville. Il est difficile de se déplacer. Toutefois, aucune perte humaine n'est signalée jusqu'à présent. Voilà, et comme annoncé en début de ce journal, je reçois sur ce plateau le ministre du Plan et de la coopération internationale, M. Bédoumouda Kouadjie, M. le ministre, la Commission nationale de la population a présenté le rapport du deuxième récensement général de la population et de l'habitat. C'était le 13 juin dernier, rapport soumis par vous-même pour appréciation ainsi qu'au dernier aux experts et au conseil des ministres pour adoption. Alors, pourquoi un récensement général de la population et de l'habitat et à quoi sert-il dans un pays comme le nôtre ? Écoutez, merci, merci de cette occasion que vous me donnez d'expliquer un peu ce récensement. Pourquoi un récensement général ? Parce que d'abord, il faut se connaître. Le ministère de la Planification justement était en charge de la coordination de ce récensement parce que c'est un outil extrêmement important de planification. Vous ne pouvez pas satisfaire les besoins des populations si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas toutes les caractéristiques de cette population. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de connaître la population totale du Tchad, sa répartition en jambes et la répartition en âge. Nous sommes donc en mesure de mieux planifier tout ce qui est nécessaire pour le développement et pour satisfaire les besoins des populations. Juste pour illustrer ce que je veux dire, aujourd'hui, les enfants entre 6 et 11 ans qui sont en âge d'aller à l'école, c'est maintenant la projection actuelle de la population. D'ici 2015, il faut prévoir de la place pour un grand 3 millions d'enfants. Et donc, ça a une implication en termes d'investissement, en termes de formation des enseignants, en termes de tout ce qu'il faut faire pour que tous ces enfants puissent avoir accès à l'éducation. Donc, voilà pour illustrer un peu l'importance d'un recensement dans un pays. D'accord. Le premier recensement a lieu en 1993, le second en 2009. Dites-nous, à quel principe cela obéit-il et pourquoi attendre 2012 pour publier le rapport ? Généralement, le cycle est de 10 ans. Donc, on a plus ou moins dépassé le cycle de 10 ans parce que sur la base d'un recensement, on fait des analyses, on fait des projections et au bout de 10 ans, on refait vraiment un recensement pour avoir une idée plus exacte. Donc, aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'en 2019, on puisse faire un autre recensement pour respecter ce cycle de 10 ans. On a publié le résultat en 2012 parce que vous savez, c'est des questionnaires assez importants qui couvrent justement tous les aspects de la vie et donc les gens ont besoin de prendre le temps nécessaire pour analyser chaque questionnaire, pour discuter de différents thèmes et pour être sûr que quand on va publier ces résultats, réellement, on a pris en compte l'ensemble des questions qu'on a reçues, on a fait le recoupement et qu'on a quelque chose qui est scientifiquement défendable. D'accord. Et selon ce deuxième décensement, la population tchadienne s'élève à plus de 11 millions d'habitants dites-nous, à quel rythme celle-ci s'accroît ? À un rythme assez important et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que quand on regarde la situation, les informations que nous avons, en 1964, nous étions à 1,4% à peu près. Le dernier recensement de 1993, nous étions à 2,5% et aujourd'hui, nous sommes à 3,4%. Donc il y a une tendance à la croissance extrêmement importante. Ça, ça nous amène à pouvoir planifier certainement une approche des actions à mener. Je crois d'ailleurs que quand le document a été présenté en force du ministre, le chef de l'État a attiré notre attention sur ce taux qui est relativement élevé et qui nous interpelle tout cela, donc instruit pour qu'on puisse engager des actions visant à renforcer davantage la planification familiale de façon à avoir une bonne maîtrise. La question n'est pas qu'on est nombreux, qu'on croit beaucoup, mais c'est d'avoir une population dont on a satisfait les besoins et ça, c'est quelque chose qu'on devra maîtriser. D'accord. Et quelle est la spécificité de ce recensement-là ? Ce recensement est un recensement d'abord qui est comparé au recensement de 93. C'est un recensement qui est réellement plus en profondeur, c'est un recensement qui nous a permis réellement de réduire les estimations, de compter le maximum de populations, d'avoir beaucoup plus d'informations détaillées sur les différentes caractéristiques des populations, d'identifier les populations réfugiées. C'est vraiment un recensement très, très global et nous pensons que nous avons ici un bon outil de développement pour prévoir la planification et le développement du Tchad. Justement, après ce recensement, quels sont les besoins réels de la population et auxquels il faille apporter des réponses urgentes ? Les besoins réels, c'est les besoins que tout le monde connaît. Je pense que quand vous prenez une population, vous avez les besoins de base, les besoins élémentaires de base, ce sont les besoins d'éducation, les besoins de santé, les besoins d'habitat et l'accès à tous les services d'utilité publique tels que l'électricité, l'eau, les services de route. Et donc, ces besoins, quand on regarde, dans l'ensemble, nous sommes dans des situations qui comportent encore beaucoup de défis. Et donc, à partir de là, nous sommes en train de travailler là-dessus, l'élaboration d'un programme 2012-2015 qui nous permettrait de voir comment nous allons faire un bon et améliorer la situation des populations en termes de progrès dans le développement et d'éradication de la pauvreté. Et justement, vous l'avez dit tout à l'heure, de 1993 à 2009, le nombre de la population a certes augmenté. Alors, est-ce qu'il en est de même avec le niveau social ? Oui, certainement. Le niveau social a évolué. C'est vrai que jusqu'à ce qu'on découvre le pétrole, notre taux de croissance était relativement faible. mais depuis 2000, nous avons un taux moyen de croissance du produit intérieur d'environ 8% en moyenne, ce qui, comparé au taux de croissance de la population, est nettement plus élevé et donc crée déjà une situation globale très positive. Aujourd'hui, quand on regarde également le niveau d'accès à l'eau potable ou le niveau d'accès à l'éducation, le nombre d'écoles, de centres de santé qui sont construits, on peut dire qu'il y a un progrès réel qui a été fait. Ceci n'enlève en rien au fait que nous avons encore beaucoup de défis à relever et qu'il va falloir s'atteler à faire face à ces défis-là. Justement, M. le ministre, vous l'avez dit, malgré tout ce progrès, plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable, à l'assainissement. En plus, les maladies comme le VIH, sida, le paludisme, la tuberculose ou encore la polyménie, continuent à faire du ravage au sein de la population. C'est vrai. Nous sommes dans une situation, mais il faut se situer dans la dynamique. Le taux d'accès à l'eau potable, on a fait des progrès énormes. Aujourd'hui, nous sommes à un taux qui n'est pas très loin de 50 %, mais nous partons de très loin. Et c'est là où nous devons, aujourd'hui, dans le cadre des différents programmes que nous faisons, nous fixer des objectifs ambitieux pour pouvoir faire face à ce nombre de domaines extrêmement précis qui sont à la base. Le domaine de l'eau potable est certainement un des domaines qui est extrêmement prioritaire parce que l'eau potable, c'est la santé, c'est tout ce qui touche aux maladies d'origine hydrique. Et donc, l'eau doit rester une priorité absolue dans les efforts que nous allons faire en termes de programmes de développement. Les différents domaines également, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent sont investis dans les différents domaines de développement. Nous recevons soutien assez important de nos partenaires aussi pour financer tous nos besoins de développement. Tout cela mis ensemble, je pense que nous sommes sur la voie de nous fixer des objectifs réalistes et ambitieux de façon à pouvoir améliorer la situation globale des populations tchadiennes. Je pense que de ce point de vue, nous avons le chef de l'État qui lui-même est très engagé et qui est très motivé, donc qui donne des éléments et des instructions claires sur les efforts que nous devons faire pour pouvoir faire un progrès et améliorer réellement et concrètement la situation. de la population tchadienne. Et comment faut-il mettre en adéquation la croissance économique et la croissance démographique ? Croissance économique, croissance démographique, d'abord, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord une croissance économique parce qu'il faut créer de la richesse. S'il n'y a pas de richesse, on ne peut pas se partager ce qu'on n'a pas. Donc nous sommes déjà sous la bonne voie de cette tendance de la croissance économique. le partage de la richesse est un élément important pour pouvoir tenir compte de cette croissance démographique. Et donc, un élément important dans cet effort de partage, c'est la création de l'emploi. Dans le programme sur lequel également nous sommes en discussion, la création de l'emploi sera une priorité parce que l'être humain, sa première dignité, c'est d'avoir un emploi pour pouvoir faire face à ses propres besoins et d'avoir un emploi qui est bien rémunéré. Donc l'idée, c'est d'être sûr que la jeunesse a accès à l'emploi parce qu'elle a la majorité de la population et que dans les zones rurales, les populations également aient un emploi qui soit de meilleure qualité et que leur travail soit mieux rémunéré. Et donc, il y a un effort à faire effectivement pour s'assurer que cette croissance est une croissance qui inclut l'ensemble de la population et qui améliore son bien-être. D'accord. Lors de la présentation du rapport, les techniciens de la Commission nationale de la population ont affirmé qu'il y a des réajustements à faire. Alors, quels sont donc ces réajustements ? Est-ce que ça veut dire que sans ces réajustements, le recensement, ce recensement, le deuxième recensement n'est pas complet ? Ce recensement est complet. Ce recensement est complet. Les réajustements, c'est parce que d'abord, si vous voulez, on a fait le recensement en 2009. Nous avons un taux de croissance de 3,4. Il faut voir si cette taux de croissance est un taux de croissance qui est durable, s'il va continuer, quels sont les éléments qu'il faut considérer. pour s'assurer que nous allons pouvoir bien maîtriser ce taux de croissance. Il y a un certain nombre d'indicateurs à voir. Est-ce qu'il faut retrouver un certain nombre d'informations relative à la fégondité, relative au nombre d'enfants par ménage ? Il faut suivre de près ce taux de croissance parce que nous pensons qu'il est parmi les plus élevés et nous devons suivre cela de près. C'est un peu ce genre d'éléments que nous voulons voir afin de nous assurer que s'il y a une évolution que nous devons prendre en compte, que nous puissions le faire de façon à pouvoir voir les tendances qui vont arriver puisque nous devons de façon permanente faire les projections. Le recensement, c'est une photo d'une situation, mais il va falloir dans le temps faire des projections et voir comment cela évolue dans le temps. D'accord. Monsieur le ministre, le 11 juillet dernier de la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la population. Le thème a porté bien évidemment sur la santé et de la réproduction. En la matière, quels sont les efforts qui ont été consentis par le Tchad ? La santé et la réproduction est un défi pour le Tchad. Nous avons un taux de mortalité qui est extrêmement élevé autour de 1099 sur 100 000 naissances, ce qui nous place à un niveau élevé. Le chef de l'État avait déclaré que nous devons tout faire pour qu'il n'y ait qu'une femme qui donne naissance à la vie ne meure pas. Ça, c'est tout un programme parce qu'aujourd'hui, la majorité des Tchadiens sont encore loin du centre de santé. En tout cas, ils ne sont pas à une distance de 5 km du centre de santé comme on le souhaitait. Donc cela implique qu'il faut croire que le centre de santé est rapproché des populations. Nous avons aujourd'hui un personnel médical qui est relativement faible. Nous avons un médecin pour 30 000 habitants alors que les normes de l'OMS ne parlent de médecins pour 10 000 habitants. Nous avons un infirmier pour 22 000 alors qu'il nous faudrait un infirmier pour 3 000. Cela veut dire que si on se situe dans cet horizon, il va falloir, si nous voulons, améliorer cette situation, faire des problèmes énormes pour que nous arrivions à avoir une bonne performance. Donc je pense que nous avons un défi à relever et nous devons le relever dans les années qui viennent. D'accord. Une dernière question, M. le ministre. L'homme est au centre de tous les projets de développement. Malheureusement, nombre de projets de développement sont mal gérés et ne produisent pas des résultats escomptés à l'arrivée. Alors vous, en tant que coordonnateur, ordonnateur, pardon, national, que faut-il faire pour permettre à la population de jouir de ces projets ? Je pense que la première obligation c'est de rendre compte, c'est d'abord d'être en mesure de monter à la population les résultats réels des projets qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on satisfait ses propres besoins. Donc nous avons l'obligation aujourd'hui de faire un travail de rapport qui montre à quoi sert les projets qui sont financés et surtout, dès le départ, être très clair sur ce que nous allons réaliser pour que tout ce que nous allons faire soit d'abord mesurable en termes de réalisation et qu'il soit aussi mesurable en termes d'impact sur le développement des populations. Ce sont ces indicateurs qu'il faut renforcer, amener les uns et les autres à les développer pour que la majorité de l'argent ne parte pas dans les dépenses d'activité, les dépenses de fonctionnement ou les dépenses de cellules du projet. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous avons été instruits par les chefs de l'État et nous allons donc œuvrer à ce qu'il y ait des résultats les plus concrets possibles en matière d'impact sur le développement et voilà les fois dans lesquelles nous allons nous concentrer au maximum. Justement, il semblerait que beaucoup des coordonnateurs ou du moins ceux qui sont à la tête de ce projet ne sont pas les personnes indiquées pour diriger ce projet parce que tout simplement ils n'ont pas de qualification. Ce n'est qu'un aspect du problème parce qu'un ministère qui vient avec un projet doit d'abord définir lui-même quel est l'objectif de son projet, qu'est-ce qu'il veut atteindre, qu'est-ce qu'il veut changer dans la vie des populations à partir du moment où il a une vision très claire il doit pouvoir développer les mécanismes nécessaires pour mettre en oeuvre ce projet-là et rendre compte. Quand quelqu'un commence à rendre compte il saura que s'il met quelqu'un d'incompétent il n'aura pas de résultat et c'est lui qui sera responsable de la mise en oeuvre. Je pense que rendre compte de la mise en oeuvre du projet sera nullement important qui poussera les uns et les autres à s'assurer que les gens à qui on confie le projet sont des gens qui ont les compétences requises. Des coordonnateurs non compétents c'est des choses qui arrivent comme ça peut arriver dans les différents postes un peu partout mais ce qui est important c'est que si quelqu'un n'a rend pas compte de son travail s'il n'a pas de résultat à montrer en ce moment-là effectivement il peut continuer à ne rien faire et les populations vont pâtir des efforts qui sont faits. Merci monsieur le ministre le temps qui nous a été imparti est à présent terminé merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Voilà mesdames et messieurs ainsi s'achève cette grande édition je rappelle que nous avons reçu comme invité du journal le ministre du plan et de la coopération internationale monsieur Pédou Moura Cordier merci à toutes et à tous très bon suite de programme je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir bonsoir merci à tous